Musique 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 Heyo tout le monde, je suis contente enfin je sais pas si je dois être contente ou si je dois être triste de vous retrouver pour ce cinquième et dernier jour de vlog dans cette semaine de vlog d'avril 2021 aujourd'hui c'est le dernier, je suis trop fière parce que j'ai réussi à faire les 5 vlogs à la suite et à les poster tous les jours comme prévu et vous même vous savez que pour moi c'est un exercice très 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 difficile que plusieurs fois je n'y suis pas parvenue mais cette fois-ci c'était la bonne, le programme aujourd'hui c'est de faire un gâteau d'anniversaire pour Soleil, pour vous expliquer rapidement en fait son anniversaire c'était le 14 avril donc on devait le fêter ensemble pendant la semaine de vlog qui était prévue initialement avant que je me fasse une entorse à la cheville, donc du coup on a décalé son anniversaire, on va faire l'anniversaire de Soleil et Sengoku en même temps parce qu'au final Sengoku il n'a pas vraiment de date d'anniversaire définie puisqu'il est juste enfin il est ONC comme poney donc sa date d'anniversaire c'est le 1er janvier on ne sait pas enfin voilà, Sengoku c'est un accident de prairie donc on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il est né donc par définition sur ses papiers il est né le 1er janvier et Soleil du coup c'est le 14 avril et je me suis dit que pour finir correctement cette dernière journée de vlog on allait leur faire un gros gâteau et que ça allait être leur anniversaire à tous les deux en vidéo donc on va aller chercher tous les ingrédients pour faire leur petit gâteau bon ça y est je suis partie direction les courses pour avoir les ingrédients pour faire le gâteau de Soleil et Sengoku et en même temps je vais en profiter pour me choper un petit sandwich des petites chips et tout pour manger au prêt ce soir et c'est une mission course du moment accompli me voilà arrivée à destination je vais manger un repas incroyable il est 17h30 j'ai trop faim du coup je me suis dit que j'allais manger mon repas maintenant pour ne pas perdre plus de temps dans mes journées vraiment vloguer plus travailler en fait vloguer c'est pas long c'est faire le montage qui prend beaucoup de temps et du coup bah pas le temps ni de manger ni de faire des courses ni de faire le ménage vraiment cette semaine aura été catastrophique pour mon appartement mais c'est pas grave je me rattraperai voilà voilà bref je vais manger mon sandwich parce que l'estomac il a faim et ensuite on verra ce qu'on fait j'ai décidé pour bien finir cette semaine de vlog qu'aujourd'hui ce serait à nouveau une séance de travail à pied avec Soleil pour voir si j'arrive à mettre en application tous les petits conseils que j'ai pu avoir sous la dernière vidéo donc je me suis équipée de mon petit pivot pour filmer tout ça et on est parti quand il aura décidé de me rejoindre dans la carrière donc on commence par le reculer c'est vraiment juste mon corps qui avance vers lui en l'incitant à reculer et ça se passe super bien je ne bouge ni les mains ni le stick et vraiment il comprend ce que je lui demande et je suis super 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 contente de ça on va ensuite faire une jambette à droite et à gauche bon la jambette vous avez bien compris que c'est un exercice qu'il connait déjà puisque même quand il ne sait pas quoi faire il me propose une jambette là on a été reconfronté au problème de déplacement des hanches et au final j'ai maintenu mon idée d'aller lui demander de déplacer ses hanches donc je l'ai fort tenu de l'avant et il a fini par décaler et j'ai tout de suite relâché la pression dès qu'il a fait deux pas de côté avec ses postérieurs et je lui demande ensuite un campo puisque le campo c'est une figure qu'il connait très bien qu'il fait très facilement et comme ça c'est petit moment de détente grosse caresse et très cool on repart pour faire un déplacement des hanches et à nouveau bam il a déplacé de deux pas donc je stoppe tout de suite la pression je suis vraiment vraiment contente en soi et de l'autre côté à nouveau on est confronté au problème de soleil qui recule donc au final je vais juste aller sur le côté c'est ce que j'avais fait aussi dans la séance précédente je vais aller sur le côté sans rien lui demander juste qu'il comprenne que je peux aussi aller sur son côté sans qu'il ait besoin de bouger en fait donc du coup voilà vraiment je vais je vais sur le côté droit sur le côté gauche en ne lui demandant absolument rien juste de rester arrêté à sa place je fais le tour je lui fais des grosses caresses histoire qu'il comprenne que il n'a pas à bouger ou à reculer quand j'essaye d'aller à droite ou à gauche une fois qu'il était redescendu je lui ai redemandé un déplacement des hanches il le fait super bien il fait deux pas sur le côté j'arrête tout de suite et je le félicite beaucoup on refait de l'autre côté et pareil il le fait super bien et donc du coup ce sera les deux derniers déplacements des hanches de la séance on fait un dernier petit reculé encore une fois voilà vraiment je suis super contente pour le reculer il s'en sort vraiment bien maintenant je lui remontre encore une fois que je peux faire le tour de son corps sans rien lui demander et cette fois-ci j'ai vraiment pas l'intention de lui demander quelque chose à terme en fait je voulais juste pouvoir tourner autour de lui sans qu'il bouge vraiment qu'il reste arrêté et attentif à ce que je fais mais sans bouger en fait je lui demande un bisou je vais lui redemander le campo et c'est la fin de séance je lui fais des énormes gratouilles sur le garrot parce que c'est son péché mignon et on s'arrêtera là pour aujourd'hui puisqu'au final il m'a donné des très bons reculés et les deux derniers déplacements des hanches étaient relativement bien en tout cas beaucoup mieux que ce qu'on a eu les précédentes fois la séance de travail à pied avec ce louste elle est finie je suis assez contente franchement de ce qu'on a fait ça a vraiment pas duré longtemps entre allez on va dire 10 minutes max je suis vraiment satisfaite je trouve que j'ai réussi à assimiler pas mal de vos conseils à essayer de prendre plus le temps de faire les choses à mieux préparer mes demandes à demander moins longtemps les choses voilà on verra bien le rendu sur les images de toute façon je vous aurais commenté tout ça en voix off comme la dernière fois et puis j'espère que vous voyez du progrès dans tous les cas ça ne peut pas être parfait en deux jours et ça ne sera jamais parfait parce que même les meilleurs ne sont pas parfaits voilà écoutez moi tant que je suis contente je suis contente c'est le principal il est grand temps de s'attaquer au crin de Sengoku bon je suis loin d'avoir une formation coiffure je ne lui fais pas la crinière avec le peigne tout simplement parce que Sengoku est un poney sensible et que par conséquent lui arracher les crins c'est douloureux pour lui donc ça va être au ciseau alors c'est t'y part en espérant que je ne fasse pas une canastre tu ne m'en voudras pas mec il est mignon il est mignon l'oeuvre l'artiste pour de vrai je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sortie franchement c'est clean bon bah comme tous les soirs soleil il est en train de manger ses pâtes nature à cas le foin et Sengoku lui c'est le sang de la veine il préfère aller manger de l'herbe parce que c'est comme si c'était des pâtes avec de la sauce tomate et du gruyère et moi enfin moi je trouve ça vraiment meilleur en soi eux je vais du coup les laisser là pour ce soir mais vous je vous retrouve juste après parce que je vous rappelle qu'on a un gâteau à faire les amis nous nous retrouvons maintenant dans ma cuisine chef cuistolelou va commencer à faire son gâteau à l'inverse de mes parents qui ont tous les deux fait des études en restauration moi et la cuisine ça fait deux donc pour ce délicieux et incroyable gâteau d'anniversaire pour mes poneys je n'ai pas de recette voilà de toute manière si j'essaye de suivre une recette je ne vais pas y arriver alors j'ai décidé de faire comme j'en avais envie on verra bien ce que ça donnera à la fin donc nous y allons c'est parti nous sommes équipés de plusieurs ingrédients j'ai du coup des flocons d'avoine du son d'avoine du miel des bananes et des carottes voilà donc écoutez moi je propose qu'on y aille un peu j'ai décidé de continuer toute seule parce que je trouvais qu'avoir autant d'observateurs c'était extrêmement perturbant et je n'arrivais pas à me concentrer donc du coup voici où j'en suis j'ai une petite pâte bien dégueulasse mais ma foi on a l'air d'être plutôt sur la bonne consistance pour un bon gros gâteau j'ai du coup mis mais complètement au pif les doses du flocon d'avoine du son d'avoine des carottes et du miel avec un peu d'eau mélangée là dedans ça fait une pâte un peu visqueuse et maintenant ça va aller dans un plat dans le four et on se retrouve demain matin pour le verdict et surtout la dégustation des poneys si j'ai réussi à ne pas faire cramer le mélange bon ça y est je vous retrouve on est le lendemain et j'ai failli faire une catastrophe regardez mon chef d'oeuvre oh je suis trop fière on a du coup un premier gâteau qui est une boule et on a le second gâteau qui lui est un peu plus fragile mais franchement je suis trop contente de ce que j'ai fait elle elle sient trop bien genre elle est grave robuste bon c'est l'heure de la dégustation et l'heure pour eux de souffler leurs bougies bon ça y est c'est le moment de la dégustation je crois qu'ils en ont trop trop envie ça a l'air bon vu comment ils ont grave envie de le manger il y a aussi elle a envie de le manger regardez surprise il y en a un deuxième c'est bon ah bah non bah dis pas non dis oui s'il te plaît en tout cas je crois qu'ils ont grave kiffé je suis trop fière de moi faut une fois que je fais de la cuisine correctement quoi bon bah voilà j'espère du coup que cette petite semaine de vlog vous aura plu ça m'a fait vraiment trop 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 plaisir de pouvoir bah vous partager cette semaine avec moi j'aimerais bien réussir à faire une semaine comme ça tous les mois même si ça me paraît très compliqué parce que ça demande vraiment tellement de temps et le problème dans nos vies à tous c'est qu'on manque tous de temps mais voilà enfin je suis trop contente merci pour tous vos retours pour tous vos commentaires tous vos messages et puis on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo gros bisous ciao